Musique Hello hello j'espère que vous allez bien Je vous retrouve aujourd'hui dans la chambre de ma fille J'ai changé d'endroit pour filmer parce que Je n'ai plus de ring light, elle a été vendue Je voulais vous faire cette vidéo un petit peu Avec les dernières galères de l'expatriation En version make up blabla mais honnêtement Je n'ai absolument pas le temps Je n'ai absolument pas le temps, je n'ai plus de ring light Donc filmer une vidéo make up blabla Ça prend plus de temps Qu'une vidéo où je vais juste parler Même dans le montage et tout ça va être un petit peu plus long Parce qu'il faut me couper des moments où des fois je ne parle pas Et je suis en train de faire ci ou ça au niveau de mon make up Donc je ne vais pas redonner moi J'espère reprendre les make up blabla prochainement En tout cas aujourd'hui je fais une vidéo face cam En mode blabla sur l'expatriation Et les galères que j'ai eu En dernière minute Je fais cette vidéo déjà pour prévenir un petit peu Tous ceux qui auront envie de s'expatrier Il faut se préparer à ça parce que moi je pense que je n'étais pas prête Et je vais vraiment vous dire ça tout de suite Mais dès maintenant N'hésitez pas à liker cette vidéo A vous abonner si ce n'est pas encore fait Pour suivre les aventures de Karine De maîtresse Karine Au Canada Et au Québec particulièrement Oui je précise parce qu'on m'a fait la remarque sur Instagram Oui je vois du mot aussi sur Instagram On m'a dit attends tu es au Canada Tu vas au Québec c'est pas pareil En fait c'est Le Canada Le pays Et effectivement le Québec est une des régions du Canada Qui essaie de Je crois Se Se dissocier un petit peu du Canada Et du coup Je sais qu'il y a plein de polémiques par rapport à ça Moi je n'y connais pas encore grand chose Donc je ne fais pas encore attention à ce que j'ai dit par rapport à ça Mais je vais faire attention Je pense que là-bas on va me remettre en place Donc j'essaierai de faire attention Mais voilà Je pars effectivement au Canada Au Québec Et particulièrement à Montréal Alors j'ai déjà fait une vidéo Où je vous explique un petit peu le pourquoi de cette expatriation Que ça vient vraiment de quelque chose qui était pensé depuis très longtemps Mais là il y a eu le déclic Je vous referai une vidéo exactement sur ce fameux déclic Parce que je sais que vous êtes nombreux à vouloir savoir ce qu'il en est Je vous en parlerai dans une autre vidéo J'ai plein de petites idées comme ça de vidéos un petit peu plus blabla En espérant que ça vous plaise Vraiment J'essaierai de faire ça prochainement En tout cas dans les galères de l'expatriation En fait vous savez il y a ce côté un petit peu rêve Dream Où on a envie de partir Et à travers les réseaux souvent on vous fait croire un petit peu Bah tout se passe bien dans le meilleur des mondes Alors sachez déjà que l'expatriation Et si vous faites soit un PVT Soit la demande de résidence permanente Ou même soit un contrat fermé Si vous trouvez directement un travail là-bas Et que c'est une sorte de contrat fermé Sachez que quand même la paperasse Administrative pour tout ce qui est Canada, Québec, etc C'est quand même du lourd Sachez que c'est du lourd On a eu pas forcément d'aléas à ce moment là Puisqu'on a vraiment suivi les étapes pour la résidence permanente Mon chéri a vraiment tout fait de A à Z Je vous avoue que j'ai pas trop mis le nez dedans Moi j'ai suivi J'ai payé quand il fallait payer, etc Mais c'est lui qui a tout tout géré Et pareil il faut un certain budget Rien que la paperasse pour être expatriée au Canada Ça vous coûte cher Parce que tous les rendez-vous médicaux ça vous coûte des sous Tout ce qui est biométrie Faire les empreintes des mains, etc Ça vous coûte des sous Enfin bref Vraiment beaucoup beaucoup de choses vous coûtent des sous Et on va dire qu'en gros je crois Si je me trompe pas Qu'on a eu Ça nous a coûté à peu près 3000 euros Déjà rien de faire toute la paperasse Et des frais Engendrés par cette résidence permanente Donc il faut déjà savoir qu'il faut Voilà Peut-être que je me même Je me trompe Si ce n'est plus que 3000 euros Mais en tout cas il faut un budget quand même pour ça Donc ça ma foi ça s'est plutôt bien passé pour nous On a fini au bout d'un an Ouais un an On a eu notre résidence permanente Le fameux papier Et qui nous permettait de pouvoir immigrer au Canada sans souci Donc à ce niveau là on n'a pas eu de problème Mais je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde Nous on a eu des problèmes un petit peu après Dans l'organisation de notre arrivée au Canada Déjà point noir au Canada Et particulièrement à Montréal Les logements Je vous en avais parlé dans une précédente vidéo Mais les logements c'est une vraie galère en fait là-bas C'est un peu comme à Paris je pense C'est à dire que les prix sont élevés Alors ça reste des prix élevés par rapport à ce que vous avez Enfin je vous expliquerai après un peu où je veux en venir Mais en tout cas les prix sont élevés dans la ville de Montréal La ville de Montréal est très grande Donc si vous voulez être proche de votre travail Ça reste compliqué parce qu'il n'y a pas beaucoup de choix de location Nous on ne voulait pas acheter dès le début Comme ça ce n'était pas possible De toute façon sans être sur place C'est compliqué Donc on voulait juste louer Les bails sont d'un an Souvent on commence le 1er juillet 2000 Enfin à l'année que vous arrivez le 1er juillet Il s'avère que c'est souvent comme ça d'ailleurs le 1er juillet Et si on essaye de négocier la date Genre ils ne veulent pas trop quoi Ils font un petit peu ce qu'ils veulent quand même Et c'est vrai que là ça a été un petit peu la douche froide Donc on avait du mal à trouver des maisons à louer Dans les secteurs qu'on voulait Et surtout dans le style qu'on voulait En fait il y a beaucoup beaucoup plus d'appartements Jusqu'à deux chambres, trois chambres C'est plus facile à trouver dans les cours d'eau Ou même dans des petites maisons Où il y a un autre appartement au dessus En fait ils font parfois des maisons Où il y a un appartement au rez-de-chaussée Une maison où il y a l'appartement au premier étage Etc Donc des sortes de maisons appartements Je ne sais pas trop comment ça s'appelle Donc nous on ne voulait pas ça On voulait vraiment une maison individuelle Avec au moins quatre chambres Donc on était un peu relou et un peu exigeant Et du coup forcément ça réduisait les possibilités Donc on a réussi à trouver On a vu beaucoup de maisons qui nous ont plu On a même trouvé une maison avec piscine Mais soit on est arrivé trop tard Soit on a eu du mal à se décider Soit parfois ça nous passait sous le nez Parce qu'on était expatriés Qu'on n'avait pas d'antécédent dans la ville Et qu'au Canada on n'avait pas d'antécédent bancaire Du coup notre dossier Il n'était pas forcément prioritaire Ce que je peux comprendre Mais c'était un peu dur à valer quand même Quand on a enfin trouvé une maison On a fait une visio avec la propriétaire Et ça s'est plutôt bien passé Elle a même dit en visio Que comme on n'arrivait que le 20 juillet Et bien elle était prête à nous faire le loyer Dès le 15 juillet Et de ne pas payer les 15 premiers jours Pour pouvoir finir ses travaux Et puis finalement le lendemain De cette visio Elle a changé la vie Je ne sais pas ce qui s'est passé Et elle nous a dit Ben non vous payez au 1er juillet C'est tout Sinon je ne vous prends pas Donc je peux vous avouer que ça Ça a été un petit peu la douche froide Ça nous a bien fait chier Pour dire les mots comme ils sont Mais on l'a fait Parce que ben on ne voulait pas Que cette maison ne nous pas souvenait On avait encore Enfin On voulait inscrire nos enfants à l'école On avait peur que ça arrive au niveau des délais Que ça commence à être compliqué Donc on a On a accepté de payer plus tôt Mais on lui a dit Que dans ces cas là Les travaux devaient être finis au 1er juillet Puisque On payait à partir du 1er juillet Ça veut dire qu'à partir du 1er juillet Nos travaux sont finis Les travaux sont finis Et si j'envoie ma copine Qui est à Montréal Visité Il n'y a personne Il n'y a rien dans la maison Elle est clean Et à l'heure d'aujourd'hui Où je filme cette vidéo Ce n'est toujours pas le cas Nous sommes exactement Le 15 juillet Quand je filme cette vidéo Et La maison Nous n'avons pas les clés En fait Notre courtier Ni ma copine N'ont les clés De cette fameuse maison Il y a eu des travaux Tout le début du mois de juillet Et Un peu avec nos sous quand même Donc là ça m'a beaucoup agacée Parce que nous La loi française Elle est assez carrée sur ça Et Surtout quand on passe par des agences Ou des courtiers Je pensais que c'était un peu plus clean Un peu plus Droit Mais ce n'est pas forcément le cas Sachez que voilà Les propriétaires Font un peu quand même Ce qu'ils veulent Evidemment la loi canadienne Je pense qu'elle nous protège Et S'il faut On ira Voir un avocat Etc Mais ça nous rajoute des bâtons dans les roues Vraiment c'était pas sympa De la part de la Propriétaire Surtout que pour l'instant On a été clean Nous on a payé nos loyers Comme elle a demandé Etc Donc Je trouve que c'est un petit peu abusé Certes elle a fait des travaux Mais c'était dans le bail Elle avait dit Avant même qu'on signe le bail Qu'elle allait faire des travaux Et finalement Ça s'est décalé Donc ça Ça a été une grosse douche froide Là on va essayer maintenant De négocier Les fameux 15 jours Qu'on a payé Alors qu'on n'y est pas Et qu'il y a eu ces fameux travaux dedans Elle n'était pas censée y être En fait Pendant ces 15 jours Puisque c'était notre Maison Donc On va essayer de négocier ça Notre comptier nous dit D'attendre de vive voix Si vous avez des conseils D'ailleurs je suis preneuse N'hésitez pas à me dire tout ça En commentaire Si vous êtes canadien Québécois Et que vous savez un petit peu plus Sur la loi Mais en tout cas On va essayer de négocier Ces fameux 15 Premier jours De loyer Et de récupérer Donc la moitié de notre loyer Puisque nous n'avons toujours pas les clés A l'heure actuelle Et ça saoule Mais bref Voilà Ça ça a été un gros point noir Et ça a été vraiment Compliqué de l'accepter De se dire Bon bah là on peut pas faire grand chose A distance On a notre courtier On a une copine Mais ils vont faire leur max On verra bien ce qu'il en est On verra aussi de vive voix Quand on va négocier On va pas se laisser faire Mais c'était pas En premier abord Avec cette propriétaire Sachant qu'on a un bail d'un an Bah c'était pas un premier Un premier truc positif Et en plus de ça Lors de ses travaux Elle a refait Elle a réparé une fuite Dans la salle de bain Et elle a essayé De nous demander quand même Bah si on voulait Une nouvelle salle de bain Donc nous on dit Bah si vous voulez Enfin En fait on s'en fichait Enfin du moment que nous Quand on arrive c'est clean Y'a pas de problème Et genre Bah si vous voulez une nouvelle salle de bain Le loyer va augmenter De temps Et puis ça sera comme ça Jusqu'à la fin Bah non en fait En fait elle voulait faire Ses travaux sur notre dos quoi Et qu'on paye tous ses travaux Alors qu'on On n'a rien On n'y peut rien S'il y a eu des fuites etc On était même pas là quoi Donc Elle voulait passer quand même Pour vous dire Parce que le loyer de cette maison Pour 5 chambres Ouais c'est ça Oui 5 chambres Allez c'est une grande maison On va pas se leurrer Dans un plutôt beau quartier A Montréal Et cette maison Est de 2700 dollars Donc ce qui fait 1800 euros Je crois à peu près 2000 euros de loyer Donc c'est très très cher Mais sachant que c'est Dans Montréal même Une maison à Paris Avec 5 chambres Je pense que vous payez Encore plus que ça Des fois des petits studios C'est 1000 balles Donc là pour 2000 balles On a quand même Une très très grande maison Mais voilà La propriétaire Elle a voulu augmenter A 3100 dollars je crois Donc bah non Elle voulait augmenter Presque de 250 dollars Juste parce qu'elle refait La salle de bain Et qu'on a rien demandé Donc vous voyez Ce petit côté là C'est vraiment des aléas Qui ont été très désagréables Pour l'expatriation Deuxième aléa Sachez que si vous êtes Comme moi Professeur des écoles Et que vous voulez Immigrer là-bas Vous pouvez donc Postuler de France Et trouver Une commission scolaire Qui va vous engager Là-bas Et qui va vous aider Dans les procédures D'immigration Qui va vous faire Un contrat fermé Et qui peut vous Vous aider dans Toute la procédure Et ça c'est vraiment canon Il y a un peu Un truc clé en main Ils embauchent Enfin eux La commission scolaire Engage des sociétés À côté Pour vous aider Pour vous orienter Des avocats Etc Pour les papiers Nous on n'a pas eu Vraiment besoin de tout ça Puisque comme on a fait Toutes les paperasses De notre côté Et qu'on a la résidence permanente Bah on n'a pas eu besoin De trop De leur aide Ils nous ont un tout petit peu Aider pour Bah mettre en lien Avec un courtier Par exemple Pour la location Pour avoir quelques conseils Mais honnêtement On s'est vraiment Beaucoup débrouillés Par nous-mêmes Mais sachez que c'est possible Les commissions scolaires Peuvent vous aider Pour Pour tout Toutes les paperasses Et c'est vrai Que pour certaines personnes C'est vraiment clé en main Et ça facilite L'immigration En revanche On m'avait promis Un poste Pas très loin de chez moi On m'avait Un peu vendu du rêve Vous savez Parce que Bah c'est C'est de la concurrence Entre commissions scolaires Et pour que vous choisissiez Cette commission scolaire Et pas l'autre à côté Bah ils vous vendent Un petit peu du rêve Et moi J'aimais beaucoup Les valeurs De ma commission scolaire Et donc Il y avait des valeurs Vraiment très intéressantes Beaucoup dans le spécialisé Et l'inclusion Donc ça m'intéressait énormément Et ils m'ont promis Donc un poste Dans le non spécialisé Pour ma première année Et ils m'avaient promis D'être pas trop loin de chez moi Et en fait Le premier poste Qu'on m'a proposé Fin juin Puisqu'il y a comme Des mouvements Entre guillemets Ça ne s'appelle pas comme ça Là-bas Mais comme une sorte de mouvement On nous donne Bah du coup Un poste Et en tant qu'expatrié On n'est pas prioritaire Il faut le savoir En plus Là-bas Au niveau du diplôme De permission Un permis probatoire Pour enseigner Et qui est valable Je crois deux ans Et après Entre temps Je suis censée Passer un examen De français Plus quelques cours A l'université Mais à vérifier Pour valider Ce fameux permis d'enseignement Et pouvoir après Enseigner Là-bas normalement Comme une enseignante Québécoise Canadienne Et donc ça Je suis en mode probatoire Pour l'instant Mais j'ai quand même La paye équivalente A ceux Qui sont déjà là-bas Et qui ont le permis d'enseignement Parce que toutes mes années D'études Et mes années D'ancienneté Comptent Et ça Heureusement Parce que sinon La paye n'aurait pas été pareille Et j'aurais pas choisi Cette maison-là Par exemple Vous voyez Et du coup On m'avait fait des promesses Et finalement Les premiers postes Qu'on me propose Sont très grands de chez moi A une heure de chez moi Sachant qu'à Montréal Ça va vite de faire une heure de route Parce que Comme je vous ai dit C'est très grand Donc à une heure de chez moi On me propose Après des postes spécialisés Alors que J'avais pas forcément envie D'arriver au Canada Et de faire du spécialisé De l'adaptation scolaire J'ai passé une année en Ulysse J'ai adoré mon année En dispositif Ulysse Mais là Je voulais retrouver Un cadre ordinaire Pour mes premiers pas Du coup J'y suis allée au culot Grâce à ma copine Julie Qui est sur Instagram aussi C'est Coco Je crois Je vous remettrai son Instagram ici Qui m'a beaucoup beaucoup orientée Pendant toute l'année De ma procédure d'immigration Elle a été vraiment là Pour papoter Pour me conseiller Pour me booster Vraiment un amour J'ai hâte de la rencontrer Du coup en vrai Parce que c'est assez fou De créer des relations comme ça Avec des personnes Qu'on a jamais rencontrées Vraiment les réseaux sociaux Pour ça Sont dingues Du coup je vais la rencontrer A Montréal Oula Je vous bouge Je vais la rencontrer A Montréal prochainement Et avec Julie On a beaucoup papoter Elle m'a dit Mais fais jouer la concurrence Dis que tu vas aller voir Dans une autre commission scolaire Insiste sur le fait Que toi t'es en résidence permanente Et que tu peux T'es pas obligée De rester chez eux Et que c'est comme en fait La concurrence en France Entre boîtes privées C'est vrai qu'en tant qu'enseignant De l'éducation nationale On fait pas ça Enfin le mouvement C'est une histoire de point Si on a pas notre mouvement Bah tant pis pour nous On peut pas négocier Entre les écoles Et tout ça C'est pas du tout Le même état d'esprit là-bas Donc je me suis permise De faire une visio Et de négocier Et de dire que voilà Bah si j'avais pas le poste désiré Je partirais dans une autre commission scolaire Puisque je ne suis pas obligée De passer par eux Et honnêtement Ça a plutôt Je pense bien fonctionné Je suis restée évidemment cordiale Et je leur ai montré Que j'avais envie de rester chez eux Que j'étais loyale Et deux jours après J'ai reçu un mail D'une école Qui me plaisait beaucoup Je vous ai annoncé d'ailleurs Sur Instagram Le niveau que j'allais avoir Mais c'est une école Du coup qui m'a proposé Une troisième année Donc ce qui équivaut à un CE2 Et j'étais trop contente Donc ça Ça a été vraiment Très positif J'ai pu faire une visio Avec l'école Découvrir que c'était Une école spécialisée en art Honnêtement Je croise les doigts Pour que tout se finalise Mais logiquement Ça sera bon Et à la base Quand j'avais fait ma visio Pour négocier J'avais dit Tant pis Sinon j'attendrai le 20 août Les dernières Répartitions des postes Et avoir un poste A la dernière minute Parce qu'il m'avait dit Que c'était possible D'avoir pas très loin de chez moi A la dernière minute Mais là je suis quand même contente J'ai pu savoir en avance Finalement L'école m'a choisie J'ai fait un entretien Ça s'est super bien passé Et alors J'ai adoré le côté Il n'y a pas de hiérarchie C'est à dire que J'étais face à une directrice Et je crois une adjointe Qui m'ont parlé Alors pas comme si j'étais leur pote Mais avec du tu Oui tu vas voir C'est comme si C'est comme ça Vraiment comme si On était vraiment des collègues Proches Il n'y a pas ce côté Où c'est la hiérarchie Alors même si en France Notre directeur n'est pas notre supérieur C'est notre supérieur administratif Pour tout ce qui est paperasse On est obligé de passer par lui Donc vous voyez Il y a une sorte de hiérarchie française Que là bas j'ai pas l'impression Qu'il y est vraiment C'est beaucoup plus convivial En tout cas par visio C'est ce qui m'a semblé J'ai hâte de découvrir en vrai Et de vous en reparler Après dans d'autres vidéos Mais j'ai adoré ce côté Très convivial Très on parle normalement Sans chichi Sans vouvoiement Enfin vous voyez Je sais même pas s'ils utilisent Vraiment le vouvoiement là bas Parce qu'eux ils m'ont tout de suite Toutoyé Et mis à l'aise Donc vraiment grosse question Je ne sais pas du tout Donc ça c'était quand même Le deuxième point Voilà les aléas aussi De l'expatriation Et du travail Sachez que Parfois ça se passe pas Comme vous l'imaginez Ne croyez pas que c'est Tout parfait Il y a des aléas Après on essaye de trouver des solutions On essaye de faire des compromis Mais il y a des aléas Beaucoup me demandent Sur les réseaux Si mon mari a trouvé un travail Au Canada Pour l'instant non Parce que en fait Toutes les offres qu'il a eues Et bien Il fallait être disponible Dans les 15 jours Et ce n'est pas possible Puisqu'on est encore en France Donc il a décidé D'arrêter de postuler Et de postuler Que quand il sera Sur place Pour pouvoir trouver Au mois de septembre Un emploi Et pouvoir commencer Tranquillement Aussi en même temps que moi Donc on ne se met pas de pression On essaie De vivre au jour le jour De faire au mieux Mais logiquement Il a des possibilités De travailler assez rapidement Puisque Il a eu quand même Pas mal de demandes Troisième point Pour les aléas Le container Alors en soi Ce n'est pas un gros point négatif Mais sachez Que le container C'est une stratégie Aussi à mettre en place Donc il faut réfléchir À combien de cartons Vous allez avoir Calculer les mètres cubes Etc Ça c'est une galère Si vous ne le faites pas Vous pouvez faire à peu près Ou prendre un container En entier Mais du coup Vous allez payer La totalité Les prix sont variables Ça dépend vraiment Le nombre de cartons Et le nombre de mètres cubes Que vous prenez Je crois que Ça peut aller Entre 1000 et 5000 euros En tout cas nous A la base On avait prévu Pour notre container 70 cartons à peu près Donc ça faisait à peu près 2000 euros Et puis finalement On a eu 200 cartons Puisqu'on a mal calculé Notre coût Ce qui peut arriver Et on a dû payer 4000 euros Sauf qu'on pensait Que les fameux 4000 euros On avait donné un à compte Pour réserver le container Etc Mais on pensait Qu'il fallait payer Au moment de l'arrivée Après à Montréal Mais en fait non Que nenni Il a fallu payer Au moment où les cartons Ont été pris Et qu'ils étaient Dans leur stockage Avant d'être mis Sur le bateau Pour partir à Montréal Et là il a fallu sortir 4000 euros Qu'on n'avait pas trop prévu On attendait des rentrées D'argent etc Des ventes Ça aussi ça a été Un petit peu galère Voilà prévoyez Beaucoup d'argent Pour votre déménagement Les papiers Les locations de maison Vraiment Je pense que là On est à plus de 10 000 euros 15 000 euros même Je pense De dépenses Pour cette expatriation Donc oui C'est un sacré budget De malade Après c'est une aventure De dingue Qu'on fera sûrement Jamais d'autre Enfin Jamais dans notre vie Et Et je pense que là-bas J'arriverai à rééconomiser Un petit peu après Mais Mais voilà Sachez que c'est un sacré budget Et donc le container Ça a été un petit peu La douche froide aussi De découvrir Qu'il a fallu payer Deux fois plus Alors en soi Un déménagement A travers le monde Pour 4000 euros Je trouve que ça reste raisonnable C'est juste que J'étais pas prête Psychologiquement Et j'avais pas prévu Les sous sur mon compte Parce que je pensais Qu'on avait 2-3 semaines De plus Pour pouvoir Bah payer Donc ça Ça a été aussi Un petit point négatif Même si honnêtement Pour l'instant Je touche du bois Et mon front Le bois il est là Il n'y a pas de soucis Et notre Nos cartons sont Sur le bateau Actuellement Et en direction De Montréal Donc on les aura Je crois une semaine Après notre arrivée Ou quelques jours Après notre arrivée Donc Espérons que tout se passe bien D'ailleurs On n'a pas emmené De meubles Parce qu'on sait Que dans les containers Souvent c'est cassé Abîmé etc Donc on a vraiment Emmené que nos affaires Personnelles Et nos couvertures Nous on a emmené Notre matelas Au niveau des De moi et mon chéri Parce qu'on venait Juste de l'acheter Il y a un an Ou deux Donc J'avais pas envie De en racheter un Mais ça nous a coûté Quand même 150$ De plus De ramener notre matelas Pour le faire Fumigéné Ou je sais pas Il met un produit Pour qu'il n'y ait pas de bête Et sinon Tout le reste On va racheter Là-bas Donc Est-ce qu'on aura le budget Pour racheter Je pense que là On va être un peu En mode camping Beaucoup Au début Et on rachèterait Au fur et à mesure Parce que là Ça va être compliqué De racheter tous nos meubles C'est vrai qu'au final Je pense qu'on perd de l'argent Dans cette expatriation Puisqu'on en a beaucoup dépensé Pour toute cette procédure Mais qu'ici On a vendu tous nos meubles On a bradé D'ailleurs Beaucoup de gens Nous ont beaucoup fatigués Pour négocier les prix Alors qu'on vendait déjà Très peu cher Mais C'est des aléas C'est des aléas Que voulez-vous Et Je sais même pas Si j'aurais assez Pour racheter Autant de meubles que j'avais C'est pas possible Je pense qu'on rachèterait Au fur et à mesure Un canapé Deux trois lits Pour nos enfants La priorité De toute façon C'est les lits des enfants Et après on verra Voilà Pour les différents aléas De l'expatriation Je vous parlerai aussi Du positif évidemment Parce qu'il y a Beaucoup de positifs Tout ça est très excitant D'ailleurs Donc rien que ça C'est très positif J'ai plein de choses A découvrir Je sais qu'il va y avoir Plein de positifs Là-bas aussi Sur place La nouvelle ville Les nouveaux paysages Une nouvelle aventure Mais voilà Il faut savoir qu'il y a aussi Du négatif Et je pense qu'il y aura D'autres choses négatives Peut-être que mon moral Je sais que le moral Parfois peut être en baisse À certaines périodes De l'année Quand on est expatrié Ça je vous en parlerai Dans des prochaines vidéos Mais là c'était déjà Les galères Avant d'arriver En tout cas On reste quand même Très excités Et on est positifs Par tout ce changement On a hâte de partir Parce que là La période où Tout est presque vide À côté de nous Mais en même temps Elle n'est pas encore partie C'est relou Vraiment c'est relou Donc vraiment J'ai hâte d'être dans l'avion Et de penser à autre chose À ce qui nous attend là-bas Mais Et à voir En laissant ici tout clean Pour que ça soit parfait Notre départ On va faire notre mieux En tout cas N'hésitez pas à suivre tout ça Sur Instagram Évidemment Là où je suis un petit peu Plus active au quotidien Et on se retrouve Dans des prochaines vidéos Sur ce je vous fais Des gros bisous Salut salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz